Notre invité dans ce numéro d'Africa Nord est M. Félix Sanon, secrétaire permanent du forum Africalia. Avec lui, nous nous entretiendrons sur cet événement majeur organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Après six ans passés à l'international, notamment à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et au programme des Nations Unies pour le développement de 1987 à 1993, M. Félix Sanon est depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement des PME à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. De 2010 à 2018, directeur des services aux entreprises et de la coopération et coordonnateur du forum Africalia. Enfin, depuis 2018, il est le secrétaire permanent du forum Africalia. Bonjour M. Sanon. Bonjour M. Nessien. Qu'est-ce que le forum Africalia ? Le forum Africalia est un forum de mise en relation d'affaires créé et organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso depuis 2010. Donc l'objectif de ces forums-là, c'est de permettre aux hommes d'affaires de pouvoir se rencontrer en un seul lieu et de nouer des partenariats d'affaires. Vous savez, dans leur vie, les entreprises ont besoin de nouer des partenariats aussi bien commerciaux, techniques ou financiers pour pouvoir se développer. Donc le forum Africalia a été créé par la Chambre de commerce, justement pour permettre aux entreprises de pouvoir se rencontrer à Ouagadougou et pendant deux jours nouer des partenariats d'affaires. Alors c'est un concept qui est basé essentiellement sur des rencontres B2B de 30 minutes chacune. Donc une entreprise qui participe au forum Africalia a au maximum 15 rendez-vous d'affaires. Mais je dois préciser qu'au-delà de 15 rendez-vous pré-programmés, il y a des moments conviviaux pendant le forum qui sont les pauses café, les dégérés d'affaires et une soirée qui sont autant de moments conviviaux que les entreprises qui mettent à profit pour faire du réseautage. C'est-à-dire qu'en plus de rencontres B2B, une entreprise qui est partie par Africalia a la possibilité d'avoir d'autres rendez-vous informels qui peuvent être aussi importants que l'entreprise qui est pré-programmée. Quels sont les objectifs spécifiques de cette septième édition du forum ? Alors comme je l'ai tantôt, le concept du forum est le même. Donc il s'agira pour cette septième édition du Pernod aux entreprises de pouvoir toujours se rencontrer. Mais à l'occasion de chaque édition, nous faisons ce que nous appelons une conférence thématique. Donc le thème de cette conférence thématique change à l'occasion de chaque édition. Donc pour cette septième édition, la conférence thématique portera sur les projets structurants de l'espace UOMOA et également les outils de financement internationaux des projets privés. La deuxième innovation, c'est que nous avons voulu contenir du contexte sanitaire et permettre à ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement de Wabadogu de pouvoir à distance avoir des rendez-vous d'affaires. Mais je dois dire qu'à cette ardente aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'intérêt particulier pour ces rencontres à distance parce que je pense que tout le monde veut participer physiquement au forum. Monsieur Sanon, quel devrait être le contenu de cette septième édition du forum Africalia ? Le contenu ne change pas, c'est le même, c'est des rencontres B2B. Et en marge de cette rencontre, nous avons donc cette conférence thématique qui est également un moment où les employés peuvent être informés sur les thèmes qui les intéressent. Alors pour ce qui concerne cette conférence thématique, nous avons invité les agents de promotion des investissements des pays membres de l'UOMOA pour qu'elles viennent présenter les projets structurants de leur pays. Nous avons également fait appel aux partenaires financiers et techniques qui ont des guichets sectaires privés et qui viennent également informer les entreprises sur les outils qui permettent de financer leurs activités. Et à l'issue de la conférence thématique, nous allons mettre des stands à disposition des agents de promotion pour que les entreprises qui souhaitent avoir des détails puissent aller sur les stands et pouvoir échanger avec ces différentes structures. C'est tout pour cet entretien, M. Salon, je vous remercie. Merci à vous aussi.